Salut guys, mon nom est JP. Bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au Sentier du Moulin. On est au sommet du mont Maelstrom avec Eric qui vient nous faire essayer une petite piste très spéciale. Aujourd'hui, on s'en vient essayer en exclusivité la Granitosaure. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour plus de contenu de Freeride Québec. Alors, bonjour, je suis avec Eric Gagnon du Sentier du Moulin. On s'en vient essayer pour commencer la Granitosaure. Eric, veux-tu nous parler de cette piste-là une fois? Oui, la Granitosaure qu'on va ouvrir cet automne, qui est une piste double noire, une descente old school, qui a été construite par Vélosolutions. Assez technique, assez pour les amateurs de racines de slab de roche. Et on avait une petite surprise, le Sentier du Moulin a préparé une deuxième piste qui n'a pas été annoncée encore, qui s'appelle la Vélociraptor. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Étant donné que le projet Granitosaure a super bien été, on a décidé de lancer un autre projet avec Vélosolutions. C'est une piste qui a été designée par Patrice Dorion à 100% et construite avec l'équipe de Vélosolutions. C'est un peu dans le même style que Granitosaure, mais plus construit à la pelle mécanique. Magnifique. Ça fait qu'on pogne les bacs, on s'envoie ça, drette là. Bon, alors on commence la Granitosaure. C'est une piste. Tres techniques. Donc déjà là, on voit le caractère très naturel de cette piste-là. Dans le lôme, dans les racines, avec des beaux petits ponts en outshore. Oh my God, c'est irréel! Oh wow! Donc à date, c'est une piste que je recommande aux riders qui ont un bon bagage technique. Il faut être assez à l'aise de piloter le bike à basse vitesse. Oh my God! Aïe aïe! Tout se passe bien, j'ai Eric juste en arrière de moi qui m'a fait l'honneur d'ouvrir la piste. Donc ici, veuillez noter qu'il va y avoir des barrières à votre gauche pour éviter les petites bad lucks. Wow! Wow! On a dit qu'il allait y avoir deux ProLine dans cette piste-là. En voilà une, je ne la ferai pas. Elle a l'air quelque chose. Prendre un petit peu de vitesse ici, mais pas trop. Ah, wow! Proline numéro 2. On regarde ça pour un autre jour. Oh my God! Alors, on a voté pour ne pas faire la Proline. La piste étant très récente. Ça ici, on contrôle la vitesse. Ok, je comprends. Donc ici, l'approche est très belle. La Proline. On va avoir un petit virage à 90 à gauche. Donc là, on tombe dans le plus à pic. Avec des belles roches placées. Et celle-ci. Oh wow! Un peu de vitesse. Et celle-ci. Je vois de où est-ce qu'elle tient son nom de la Granitosaure. On fait attention ici sur la gauche. Wow! Incroyable! On drape ça! Oh! Oh, on est en terrain connu ici. Aïe, aïe. Bien, c'est quoi, pour rouler sur le petit bord du cliff à gauche, c'est super beau. Un bon challenge technique, surtout le début à basse vitesse. Puis j'ai un petit faible pour la fin justement dans le plus-tip avec les roches placées. Vraiment, vraiment cool. Bien. Yes, merci beaucoup. Alors, ça ici, je vous rappelle de ne pas faire ça les amis. Alors, on commence le Vélociraptor. Ça ici, qui va être un petit peu plus difficile que ce qu'on vient de rider. Un design de patte d'orion. Alors, on swatch pour la première fois. C'est ça ici. On y va à basse vitesse pour commencer. On contrôle le freinage. Ne sachant pas qu'est-ce qui s'en vient. Un demi-pied à terre. Oh my God. Ça fait que je ne sais pas si vous êtes des fans de old school dans la place. C'est pour vous autres. Deux repos sur les slabs. Pente abrupte. Yes! Ça fait que je vous invite à être prudent sur ces slabs-là. Elles sont un petit peu asymétriques. Je reviens pour qu'on a ça dans le cours arrière. Oh my God. Oh my God. Wow! Magnifique! Super le fun! C'est la partie épique là-bas, incroyable! Elle est encore un peu molle là, mais elle va se placer. Ouais, exact, exact! Fait que un gros merci pour l'invitation, c'était incroyable! Ça fait que c'était la Granitosaure et la Vélociraptor au Sentier du Moulin sur le secteur Maelstrom. Encore une fois, si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour plus de contenu de Freeride Québec, du Sentier du Moulin et de tous les autres centres du Québec. Salut guys!